Rebonjour à tous, et bien prenons encore un court instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Jésus veut vraiment nous toucher, il veut percuter nos cœurs pour que nous changions, pour que nous lui donnions nos oui, pour que nous le laissions nous façonner, nous transformer. Alors sans plus tarder, accueillons ce message et plongeons-nous dans sa volonté divine. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fous ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je te demande de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je prends tous mes actes et que je vais faire pendant ma vie, que j'ai fait, je peux tout récapituler. Je veux refaire toute ma vie dans ta divine volonté depuis l'instant 1 de ma conception jusqu'à mon dernier souffle. Je veux que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Que vraiment chaque acte soit divin, éternel, t'amène une gloire parfaite Seigneur. Viens particulièrement en cet instant comprendre chacun de nous, viens parler à travers ma bouche, viens nous disposer, viens nous entourer de ta lumière, viens nous donner ton cœur pour que nous puissions recevoir tous ces mots bénis. et vraiment que nous puissions nous en abreuver et nous décider à la mise en pratique, à changer, à te donner une oui continuelle et à nous laisser dépouiller de tout ce qu'il y a d'humain pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous. Parle à travers ma bouche, Jésus envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton Épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton Épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous avons besoin de toi, nous t'accueillons au nom de tous. Viens par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton Épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons lire ensemble est celui du 30 novembre de l'année 1926, ce premier volume pour le bonheur de Nierme est choisi. « Comme ma joie est grande de voir ces petites cellules de partage communautaire. » Seigneur Jésus, c'est Léandre qui parle, « C'est dans les profondeurs de mon être que je veux aller vous rejoindre et vous prier d'une façon spéciale pour la rencontre de ce soir. » Voilà, Léandre, on remarque depuis quelques jours, il confie même par anticipation tout ce qu'il va faire, c'est ce que Jésus nous demande dans les écrits du ciel. Dès le matin, on confie déjà notre journée avec ou sans détail, on peut dire de manière générale, « Je te confie toute ma journée, tous les actes que je vais faire, je vais bien les déposer dans les mains de Maman Marie pour qu'elle vienne te les amener et que tu puisses poser ton seau divin, que ces actes ne soient plus humains mais deviennent les tiens, deviennent éternels, deviennent infinis, deviennent divins et magnifiques. » Voilà, on détaille ce qu'on a à faire pendant la journée. Et donc ici, il confie déjà de manière spéciale ce qu'il va vivre le soir, une rencontre. « Je vous demande d'envoyer vos grâces en abondance et de combler vos choisis de votre esprit d'amour afin que chaque personne puisse ressentir dans son cœur qu'elle est aimée de vous. » Donc il a une petite réunion, un petit groupe de prière, un petit partage communautaire et donc il demande déjà par anticipation que Jésus vienne remplir toutes ces personnes de son Esprit Saint pour que les cœurs soient disposés. C'est toujours une histoire de disposition. Jésus, il veut donner à chacun, à chacun. Il aime chacun autant que tous les autres réunis. Mais il faut que le cœur soit un petit peu ouvert. Il y a ce libre arbitre et on est libre d'accueillir ou de refuser les grâces. Il ne peut pas nous donner, il ne peut pas nous sauver si nous n'ouvrons pas nos cœurs, si nous ne voulons pas de lui. Alors Léandre demande vraiment cette grâce pour que chaque personne puisse avoir une effusion de l'Esprit Saint et être disposée à accueillir. Je vous demande d'envoyer vos grâces en abondance et de combler vos choisis de votre esprit d'amour afin que chaque personne puisse ressentir dans son cœur qu'elle est aimée de vous. Je demande vraiment que chaque personne puisse ressentir cet amour brûlant et nous pouvons nous aussi le demander une effusion sur le monde, sur toutes les générations passées, présentes et futures, que tous puissent, eh bien, changer, que chaque âme puisse s'ouvrir, puisse sentir cet amour brûlant, que tous nos sens puissent être purifiés pour que nous voyions cet amour de Dieu à travers la brise du vent, dans le chant des oiseaux, dans le rayonnement du soleil, partout, partout que nous puissions être réceptifs à l'amour de Dieu et que nous puissions vraiment y répondre. En demandant votre amour, je crois avoir tout demandé, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux et de primordial pour chaque personne qui sera là ce soir. Donc vraiment, voilà, Léandre demande que ces âmes soient réceptives, qu'elles ressentent l'amour de Dieu pour pouvoir y répondre. Jésus, en fait, le dit tout le temps dans les 24 heures de la Passion, dans les Écrits du Ciel, sa plus grande souffrance, c'est que les hommes ne répondent pas à son amour. C'est sa plus grande torture, c'est son agonie continuelle, en fait parce qu'il veut donner et que les hommes foulent aux pieds son amour. C'est pour cela que sur la croix, il a dit, j'ai soif, j'ai soif de votre amour. Au jardin de Gethsémanie, il a transpiré vraiment des gouttes de sang parce qu'il voyait à travers les générations, toutes les fois, on allait refuser son amour, toutes les fois, on allait le tourner en dérision, on allait tourner le dos à notre Seigneur. « Je les aime et je veux qu'on se laisse aimer ce soir plus que jamais. Je vous aime. » Voilà, il demande vraiment que ces âmes soient réceptives à cet amour. Mon tout-petit, voici la réponse de Jésus. « J'aime te voir mendiant de mon amour. C'est une demande que je ne peux refuser, car mon cœur déborde d'amour pour tous mes enfants de la terre. » Jésus, il veut donner, en fait. Vraiment, il souffre de ne pas pouvoir déverser. Donc, quand quelqu'un lui demande de l'amour, il va donner, mais en surabondance. Donc, vraiment, si nous, on dit « Jésus, on t'ouvre notre cœur pour accueillir tout l'amour que les autres ont rejeté, tout cet amour qui a été foulé aux pieds, donne-le-nous, Seigneur. » On veut le recevoir et tant pis si on doit en mourir, si notre cœur explose de ton amour, vaut mieux mourir d'amour que mourir desséché par la froideur et l'aigreur. Alors, Seigneur, donne-nous tout ce que les autres âmes n'ont pas voulu. On veut tout accueillir, on veut placer nos « Je t'aime » sur cet amour et on veut tout te redonner au nom de tous. « J'aime te voir mendiant de mon amour. » C'est une demande que je ne peux te refuser car mon cœur déborde d'amour pour tous mes enfants de la terre. Comme ma joie est grande de voir ces petites cellules, ces cellules de partage communautaire. On peut appliquer cela au cénacle de la divine volonté, toutes ces petites cellules qui parlent de la divine volonté. Jésus aime tellement quand on parle de sa volonté, cela met en joie tout le ciel et tous les saints, les bienheureux qui viennent écouter quand on lit les écrits du ciel ou qu'on médite sur les heures de la passion. Il vient répéter tous ces mots bénis qui sont ceux de Dieu. Et vraiment, il aime tellement quand on en parle qu'il vient nous entourer, qu'il vient nous donner son cœur pour qu'on puisse en parler plus aisément. Donc vraiment, il dit « Comme cela me fait plaisir, toutes ces petites cellules communautaires. » « Ma joie est grande de voir ces petites cellules, ces cellules de partage communautaire, mes choisis qui acceptent d'être ces tout petits qui se font mendiant de mon amour, qui acceptent de retourner sur les bancs de l'école. Mais cette fois, c'est à mon école, bien à moi, pour apprendre l'amour, apprendre à se laisser aimer par moi. » C'est un petit groupe qui partage sur tous les messages que Jésus a donnés à Léandre. Et voilà, dans le Sénat, nous, on partage sur les messages que Jésus a donnés à Loïsa, vraiment de se laisser travailler. Jésus, cela lui fait plaisir. En fait, il voit dans ces petits groupes l'humilité de s'abaisser, de discuter ensemble pour se laisser travailler par la main de Dieu et vraiment de laisser tous ces mots partagés ensemble transformer nos cœurs. « Apprendre l'amour, apprendre à se laisser aimer par moi, à goûter mon amour, apprendre à se laisser aimer par les autres, apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, sans les juger, les critiquer, les blâmer, apprendre surtout à s'aimer eux-mêmes tels qu'ils le sont par mon Père et par leur Père, créer tel qu'il les voulait. » Jésus dit « Voilà, en fait, quand une âme sourd et se laisse traverser par mon amour, bien, cette amour va rejaillir, elle va apprendre à aimer les autres, en fait. En accueillant mon amour, elle va devenir elle-même vibrante de mon amour. » Et donc vraiment, ces mauvais comportements, ces mauvaises tendances vont s'estomper et donc elle aimera en fait, en m'accueillant, en étant les yeux fixés sur moi, elle deviendra elle-même amour envers les autres, envers elle-même, bien sûr envers Dieu, etc. Voilà, l'homme reprendra sa place tel que Dieu le voulait, à sa place d'honneur, d'enfant de lumière, qui se laisse aimer, qui répond à l'amour de Dieu et qui déborde de cet amour. « Et nous, Père, Fils et Esprit Saint, nous les aimons et qu'ils sont. Si eux ou elles ne s'aiment pas ou ne s'acceptent pas, ce n'est pas parce qu'il y a eu erreur de la création, mais bien à cause de la création non terminée. » On sait bien que la vie dans la divine volonté va terminer la création. On dit que ce fiat de la sanctification, donc voilà, cette vie en union avec Jésus, et bien c'est le parachèvement, c'est l'aboutissement, c'est le couronnement final du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est uniquement l'homme ne s'aime pas, n'aime pas les autres, est déconnecté de Dieu, et bien de par la chute d'Adam. Parce que l'homme a quitté la divine volonté, mais si l'homme revient dans la divine volonté, il va se laisser, il vient transformer par cet amour vibrant, il va devenir lui-même amour. Et donc Jésus le dit souvent dans les écrits du ciel, tous les mots disparaissent, voilà, les colères, il vient tout pacifier, il vient vraiment donner sa paix, sa joie profonde, son bonheur. En fait, il vient nous donner tous les bonheurs célestes, les béatitudes des saints. Déjà, le ciel sur la terre, un avant-goût du ciel sur la terre, puisque tous les bienheureux des saints vivent dans la divine volonté. Donc si l'homme est malheureux, si l'homme n'aime pas, et bien c'est à cause de la création non terminée. C'est uniquement par l'amour que l'être que vous êtes peut se parachever. Donc c'est dans cette union sanctifiante, et bien que l'homme va pouvoir être pleinement qui il doit être en fait. Puisque Dieu a un plan pour l'homme, et que l'homme a tout bousillé en quittant la divine volonté, en étant le seul de toute la création, à ne pas laisser la divine volonté opérer librement à partir de son humanité. On voit bien que toute la création, la divine volonté opère dans chaque élément créé. Donc nous sommes les seuls, et la Trinité nous voit vraiment comme, voilà, voit les hommes comme des êtres en train de marcher la tête en bas, en train de gratter dans la terre, sale, recouvert de haillons, malades, faibles, etc. Alors qu'on a été créés beaux, on a été créés avec cette étincelle d'amour divin en nous, et vraiment on a été comblés de tous les biens, de toutes les merveilles célestes, etc. Donc vraiment tous les maux, les vices, les tristesses, les manques d'amour, etc. proviennent de cette chute, de cette rupture de l'homme avec la divine volonté. Donc vraiment nous avons cette possibilité maintenant, depuis Louisa, la première nouvelle née de la divine volonté, de pouvoir, et on a la chance d'avoir ces écrits, de pouvoir posséder à nouveau ce don, en fait, que Jésus veut donner à chacun. Il ne faut pas avoir des mérites, il ne faut pas... Au contraire, au plus on est simple, au plus on est petit, au moins on a, en fait, au moins notre connaissance, etc. Au plus le travail sera facile pour Jésus de détricoter, eh bien, toutes ces mauvaises choses, d'arracher tout ce qui résulte, voilà, de notre volonté propre. Le Père vous aime tellement qu'il demande votre oui pour l'accomplissement total de son œuvre à lui. Voilà, toujours ce grand oui. Voilà, on le donne à nouveau, Jésus. On ne se lassera pas de te le donner jusqu'à notre dernier souffle. Nous voulons à chaque battement de notre cœur te dire « Oui, Seigneur, nous voulons vivre dans ta divine volonté et vraiment viens nous travailler. Nous voulons être des instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de miséricorde. Opère en nous ce que tu souhaites et vraiment aide-nous, aide-nous à ne pas être des freins à ton plan d'amour pour nous. Votre présence aux cellules de partage communautaire, c'est un oui. Il faut dire oui. Il faut dire oui à vous laisser purifier par le feu de mon amour. Dans vos paroles ou vos gestes, mais surtout dans vos pensées. Car c'est là où commence à se construire l'amour, n'ayant que de bonnes pensées vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. » Voilà, Seigneur dit, quand tu participes déjà, quand tu lis les Écrits du Ciel, quand tu participes, que tu te laisses enseigner en fait par mes paroles, c'est cela qu'il disait précédemment. Les âmes acceptent humblement de retourner comme sur les bancs d'école, de se laisser façonner par mes paroles. Eh bien, c'est un oui qu'elles me donnent. Elles me donnent plus de terrain en fait dans leur cœur. À chaque petit oui, eh bien, on donne l'autorisation à Jésus de venir agir en nous et donc sa lumière prend plus de place en nous. Et il faut vraiment que ce soit lui qui fasse tout, qu'il vienne déborder dans nos paroles, dans nos regards, dans nos pensées, etc. Et donc quand on a une pensée qui, voilà, une pensée jugeante, une pensée des soucis, etc. Eh bien, c'est qu'on a quitté la divine volonté. C'est déjà un bon indicateur. Parce que c'est que l'on n'est plus dans les bras de Jésus. Et donc, nous pouvons y retourner. Vraiment le Seigneur. Louisa, voilà, le disait dans ses correspondances, revenez vite, n'attendez pas que ses pensées prennent de plus en plus de place parce que cela va aller en effet crescendo et les démons vont s'y donner à cœur joie pour vraiment alimenter ses pensées. Et après, il vous sera très difficile de revenir parce qu'il y aura même aussi un peu cette culpabilité de se dire, mais je ne suis peut-être pas digne que le Seigneur vienne faire en moi, mais je me prends pour qui, etc. Ça, c'est le travail, eh bien, du malin. D'essayer de nous décourager, d'essayer de nous faire chuter. Et dès que nous avons quitté la divine volonté, eh bien, voilà, ils essayent encore de nous faire chuter et que l'on ne revienne plus. Mais Jésus nous attire continuellement parce qu'il a dit, voilà, quand une âme a goûté au délice de la vie dans ma divine volonté, ma paix, etc. Eh bien, son palais est comme aiguisé, elle ne veut plus retourner dans sa volonté propre. Elle va ressentir vraiment, voilà, elle ne va pas aimer sa vie si sa vie n'est pas totalement fondue dans la mienne. Elle ne va pas aimer sa personnalité si sa personnalité ne coule pas dans la mienne. Et donc vraiment, voilà, la créature, il n'y aura plus de marche arrière, elle reviendra dans ma volonté. Mais c'est un indicateur. Si on sent qu'on attrape un petit peu des soucis, etc., on revient. Merci Jésus, voilà, pour tout ce que tu autorises dans ma vie. Je m'unis à toi et je te laisse virer. C'est à toi d'y penser, Jésus. C'est toi qui fais en moi. Moi, je t'accompagne. C'est toi qui agis en moi. Voilà. Laissez-vous prendre en charge par l'amour et remettez à la miséricorde du Père tout ce que vous n'aimez pas, que ce soit de vous ou des autres. Tout ce qui peut vous entraver l'esprit, qui peut vous remplir un peu de mauvaises pensées. Venez vite tout confier au Père, venez tout apporter. Jésus se réjouit d'accueillir ce paquet de misères parce qu'il va tout sanctifier, en fait. Il aime notre abandon entre ses bras et donc, voilà, venons lui apporter dès que nous avons des soucis ou autres. Ou qu'on n'aime pas, que ce soit nous ou les autres. Directement, lui viendra s'occuper de tout rendre beau, ordre et harmonie parce qu'il n'est que beauté, ordre et harmonie. Donc, quand il agira en nous, comme nous l'avons vu dans le passage du Livre du Ciel, la divinité possède la vertu communicative, générative. Donc, partout où elle travaille, elle va déposer sa lumière, elle va déposer sa splendeur, son ordre, son harmonie, sa paix, etc. Donc, laissons-nous travailler par les mains de Dieu et faisons-lui confiance. Toute situation va vraiment devenir lumière. Vous êtes trop petit pour pouvoir vous changer, encore moins les autres. Mais l'amour veut tout changer, tout purifier. Voilà, si on n'essaye pas à nous-mêmes de lutter contre des tendances, etc. On est trop petit, on n'y arrivera pas, on va chuter, surtout que les forces du mal sont dégénées. Donc, on va chuter, on va se décourager, ça va être la catastrophe. Mais si on laisse Jésus faire en nous, à chaque fois qu'on va s'unir à lui, cela va se passer très vite, à chaque fois, il a arraché une mauvaise herbe. On doit juste rester focus sur Jésus et être constant pour vraiment lui manifester et que c'est notre intention de vivre en union avec lui et lui s'occupera de ce grand nettoyage. Et petit à petit, on verra vraiment notre vie se transformer de manière assez radicale et assez rapide. Voilà, on verra des choses qu'on avait l'habitude de faire, qu'on ne fait plus, un détachement de plus en plus prononcé pour les choses du monde, etc. Donc, le Seigneur vient vraiment travailler parce que la vie dans la divine volonté, c'est son plan pour tous les hommes. Et donc, voilà, quand une âme veut vivre dans sa divine volonté, il veut le laisser agir, il est fou de joie. Et donc, vraiment, il le perd vraiment de grandes transformations et des miracles importants dans nos vies. L'amour veut tout changer, tout purifier. Laissez-vous aimer, laissez-vous combler. Le temps presse, plus c'est urgent, plus vous devez vous laisser combler de mon amour. Le temps presse, le temps presse, la divine volonté a hâte de pouvoir s'établir dans les cœurs. Là, c'est 6 000 ans, comme Jésus nous en parlait dans les écrits du ciel, 6 000 ans depuis la chute d'Adam que la divine volonté vient sur... Vraiment a hâte de pouvoir être à nouveau souveraine, dans les cœurs. Donc, 6 000 ans jusqu'à Louisa, bien sûr. Marie était totalement dans la divine volonté. Marie, comme Jésus nous l'a dit, forme un maillon à part. C'est un maillon unique, unique avec Jésus. Donc, 6 000 ans et donc, vite, le temps presse. Nous voulons que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Alors, laisse-toi, laisse-toi vite travailler, laisse-toi vite façonner, donne-moi tes oui, donne-moi tes oui de manière régulière et sois constante, même si dans les premiers jours, tu ne vois pas grand-chose qui change. Ce n'est pas grave. Il faut un nombre d'actes pour que le royaume soit établi dans notre cœur. Donc, ne nous décourageons pas et laissons le Seigneur opérer. Lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour nous faire grandir dans sa ressemblance, nous faire grandir en sainteté, cette sainteté divine qu'il nous promet. ce qui est urgent, c'est que vous, vous soyez transformé par l'amour. À ce moment seulement, vous pouvez commencer à accomplir la mission que je vous confie. Qu'on soit transformé, qu'on laisse Jésus agir en nous pour que Jésus puisse toucher les âmes, que par nos actes fognons avec Jésus, les âmes partout puissent recevoir des grâces, etc., pour que le royaume du divin fiat puisse s'établir sur la terre. Comment un menuisier pourrait-il travailler avec un marteau ou une scie qui ne soit parfaitement fabriqué ? Donc, Jésus est en train de nous façonner pour qu'on soit un bon outil entre ses mains. Laissez-vous façonner au feu de mon amour. C'est urgent, j'ai besoin de vous, vous êtes mes piliers. Laissez-vous aimer, abandonnez vos grandeurs, soyez mes tout-petits. Abandonnez vos grandeurs, votre orgueil, soyez mes tout-petits, soyez humbles, acceptez vraiment d'être totalement dépouillés de tout. Jésus ne peut pas remplir notre cœur s'il est rempli de nous-mêmes. On doit accepter ce dépouillement, on doit accepter qu'il va venir retirer des choses, qu'il nous tenait peut-être à cœur, des choses, il va nous dépouiller de tout pour nous utiliser, pour venir vivre dans notre cœur, que notre cœur soit un tabernacle vivant pour sa divine volonté. Soyez assez petits pour accueillir au fond de votre cœur ce que je vous dis, que je veux vous dire en terminant. Je vous aime, je vous aime infiniment, je vous aime follement, je vous aime, je vous apporte l'amour du Père, de l'Esprit et de Maman Marie. Donc voilà, qu'on soit tout petit pour se laisser travailler, pour s'abandonner, pour tout accepter comme venant des mains de Dieu, pour dire fiat dans toutes les situations, fiat que ta volonté soit faite Seigneur, fiat vraiment pour cette situation que je ne gère pas, fiat je te fais confiance, utilise-moi Seigneur, utilise-moi. Je vous aime follement, je vous aime, je vous apporte l'amour du Père, de l'Esprit et de Maman Marie. Oui, merci Seigneur, nous voulons répondre à cet amour avec ton amour à toi, avec tes je t'aime à toi, avec tes adorations, avec tes louanges, avec tes bénédictions, nous voulons te recouvrir, et bien de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit-Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. L'amour de ta maman, de ses affections, ses baisers, ses bénédictions, nous voulons t'offrir également tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les saints, de tous les temps, les jeûnes, les martyres, les mortifications, les prières, les rosaires, les dévotions, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, et bien je reprends tout Seigneur, je plonge tout dans ta divine volonté pour tout refaire, vraiment tout diviniser et je t'offre cela avec tout le reste de ce paquet d'amour, et bien je t'offre cela tout le temps, à chaque badon de Messie, à chaque micro-mouvement, partout sur chaque élément créé, je veux te recouvrir de cet amour Seigneur pour compenser à tout cet amour et bien qui est rejeté et vraiment à cette souffrance que tu ressens face à ce manque de retour, à ton amour. Jésus, sois loué, béni et glorifié avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.